Devenir franchisé, ça vaut le coup ? Vous souhaitez créer votre entreprise en franchise ? En France, ce modèle économique a déjà attiré plus de 78 000 entrepreneurs. Mais comment choisir le bon franchiseur parmi les 2000 enseignes ? Et comment bien se faire accompagner ? Bienvenue dans ce nouveau 5 des experts. Je suis Gaël, conseiller de clientèle professionnelle chez Société Générale. Aujourd'hui, nous allons prendre quelques minutes pour répondre à vos questions sur la création d'une entreprise en franchise. La franchise m'intéresse. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement ? Quand vous adhérez à son modèle, le franchiseur vous confie un territoire déterminé à exploiter et vous profitez de la notoriété de son réseau et de son savoir-faire. En contrepartie, vous versez au franchiseur un droit d'entrée ainsi que des redevances sur votre chiffre d'affaires annuel. Vous bénéficiez d'un accompagnement lors du montage du projet. De l'ouverture du point de vente et pendant toute la durée du contrat. La franchise vous permet donc d'être opérationnel plus rapidement pour développer votre activité. Sachez qu'en franchise, les points de vente sont indépendants financièrement et juridiquement du franchiseur. Vous êtes donc bien un entrepreneur indépendant, sans lien de subordination avec l'enseigne. Et le modèle a fait ses preuves. Selon la Fédération française de la franchise, le taux de réussite est proche de 80%. Quels sont les frais pour adhérer à un réseau de franchisés ? Lorsque vous adhérez à un réseau de franchise, vous devez vous acquitter de droits d'entrée qui varient en fonction de la taille du réseau et de sa notoriété. Ils sont compris entre 0 et 50 000 euros, la moyenne se situant autour de 25 000 euros. Une précision importante, le franchiseur peut vous demander un apport minimum pour couvrir une partie du stock et du fonds de roulement. A cela s'ajoutent, selon les modèles de franchise, des redevances. Cette commission, fixée autour de 3% du chiffre d'affaires annuel, est reversée au franchiseur. Quelles sont les étapes clés avant de se lancer dans la franchise ? Première étape, trouver le secteur d'activité qui vous intéresse. Deuxième étape, se renseigner sur la notorité de l'enseigne et sur l'emplacement du magasin franchisé. Un contrat de franchise repose sur un véritable engagement entre vous et votre franchiseur. D'où l'importance de se poser les bonnes questions. Quelles sont vos motivations ? Ou encore, votre rapport est-il à la hauteur de vos ambitions ? Nous vous conseillons également de consulter systématiquement le document d'information précontractuel afin d'obtenir un maximum d'informations sur l'enseigne. Ce document est obligatoire pour un franchiseur et est renouvelé chaque année. Enfin, troisième étape, formalisez votre projet avec l'aide d'un comptable. Si vous avez besoin d'un financement, rapprochez-vous de votre conseiller bancaire Société Générale. Comment ma banque peut-elle m'accompagner ? L'aspect financier est primordial. C'est pourquoi, chez Société Générale, nous vous accompagnons tout au long de votre parcours. Ainsi, avant de valider votre prêt bancaire professionnel, nous vérifions ensemble la viabilité du projet. Nous accordons alors une attention toute particulière à vos besoins. Achat de matériel, financement de travaux, achat de fonds de commerce, etc. Nos relations avec les franchiseurs nous permettent de vous apporter notre expertise sur les réseaux de franchise. Notez enfin que nous pouvons financer les frais d'entrée de l'enseigne pour votre projet. Quel document dois-je fournir à ma banque pour obtenir un financement ? Pour bien préparer votre dossier de financement, vous aurez notamment besoin d'un bilan prévisionnel à 3 ans, d'un plan de trésorerie et d'un plan de financement correspondant à vos besoins. Quelles sont les garanties demandées par la banque ? La banque a en effet besoin de garanties lorsque vous demandez un financement dans le cadre d'un contrat de franchise. Le plus souvent, il s'agit d'un hantissement sur le fonds de commerce ou de contre-garanties. Vous pouvez les obtenir en versant une commission auprès d'organismes comme BPI France ou SIAG. Dans certains cas, la banque pourra vous demander une question personnelle. Peut-on résilier son contrat de franchise à tout moment ? Un contrat de franchise vous engage avec un franchiseur pour une durée déterminée qui va généralement de 4 à 10 ans. Vous pouvez rompre un contrat en cours. Mais soyez dans ce cas vigilant aux dommages et intérêts ainsi qu'aux indemnités qui pourraient être dues au franchiseur. Il est donc recommandé d'en parler avec lui pour étudier ensemble les conditions de sortie. Nous arrivons à la fin de ce 5 des experts. J'espère qu'il vous a permis d'avoir les idées plus claires sur la création d'une entreprise en franchise. Rendez-vous la semaine prochaine pour répondre à vos questions sur un nouveau sujet.